Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sponsorisée sur Century Age of Ashes, un jeu de combat en arène en étant à dos de dragon du coup, plutôt original pour le coup. Je vous avais déjà présenté le jeu lors de sa phase bêta et nous revoici aujourd'hui pour le retester sachant qu'il est disponible gratuitement sur Steam et qu'il sortira en 2022 sur Xbox et PlayStation 5. A noter que le jeu continue de s'améliorer chaque jour et qu'il y a très régulièrement du nouveau contenu. Il projette encore d'ajouter des nouvelles maps, des nouvelles classes, des nouveaux dragons et des nouveaux modes de jeu également. Moi j'ai les boules parce qu'il y en a un que j'ai laissé à 2 pv et je sais pas où il est du coup. Ah mince. Ok c'est pas grave, j'ai envie de tuer un autre. Ok gg. Ah non, bouclier. Je suis passé mais n'importe comment. T'arrives à l'avoir ? Oui mais en repassant avec un bitour et tout. Oh il y en a un, il est pas loin de mourir. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est sûr que j'ai eu l'assiste. Oh là j'ai eu l'assiste. Je vois que le côté givre en vrai je trouve ça sympa. Après je sais pas, c'est juste pour les déplacements droite et gauche que ça ralentit ou ça ralentit aussi la vitesse. Dans le tuto je crois qu'il parlait que des côtés. Bon là comme ça je saurais pas te dire, je suis tellement concentré. Je me prends tous les murs. Faut que tu arrives à freiner. Ouais. C'est pas évident. Ah non. J'aurais pu passer par un endroit, apparemment. Ok, GG. Oh, GG. J'ai pas envie de passer par là, je vais me retrouver en frontal avec tous les dragons là, je pense que c'est pas le bon bail. Moi ça me focus là, je crois. Je vais essayer de backstab là. Ah ça y est, ça me focus. Donc il est parti là-bas. Hop, le bouclier en passant. Oula. Alors c'était pas mal. Faut juste que je filme maintenant. Ah mince. Boom. Ah il y a un bouclier. Non mais non. Ah voilà. Ah pour contre j'en ai un derrière moi. Hop. Ah c'est une mine. Ouais c'était un petit peu en frontal qu'il a gagné. Violent. En vrai il était low. Et j'ai Magérie. Ok, je l'ai buté. Nice. Ok j'ai le berserk. Enfin en rage pardon, pas le berserk. Ok. Ok, toi là-bas. Ok, il y en a un qui doit pas être bien. J'ai pas bien vu sa vie à la fin mais... Ah, c'est peut-être lui. Oh, dommage. Bon bah on a réussi. GG. Oh le GG. Oh la 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 la. Magnifique. Ok, bon du coup on va essayer de jouer le spectre pour cette partie-là histoire de changer un petit peu. Je pense que je vais prendre les mines. Je vais prendre les mines, ouais du coup. Du coup la différence avec lui c'est que le spectre peut se rendre invisible et je vais pouvoir placer des mines sur le terrain. Du coup ça peut être sympa si jamais je me fais chase. Oh là mais il y a que des spectres en phase d'ailleurs. Oh ça va être abusé. Si jamais je me fais chase justement par un adversaire, l'avantage c'est que je pourrais peut-être mettre des mines pour essayer de lui faire des dégâts comme ça. On va voir. On va tester en plus le dragon est badass comme ça. Donc les mines c'est quoi comme touche ? Ok ce sera X. Ok, j'ai pris le bouclier. Voyons voir. On va se rendre invisible directement parce que du coup j'étais en face à face avec les adversaires. Sinon, hop, on va rebouger là. J'ai envoyé, oui c'est ce qui me semblait, j'ai envoyé une mine en fait parce que c'est l'habitude de geler avec cette touche-là avec l'autre perso. Ok ça c'est bon. Je crois que j'ai envoyé une mine dans le vide du coup. Ok, ça c'est bon. Il y a quelqu'un qui me tire dessus. On va essayer d'esquiver au possible. Je peux pas me rendre invisible. De toute façon si je me rends invisible là... Ouais je suis mort. Si je me rends invisible là de toute manière, vu que je prends des dégâts, ça va de suite me rendre visible. Donc ça sert à rien. Ok, j'aimerais bien essayer de caler une mine juste pour voir déjà. Hop, on va la mettre genre là. Ok, vous voyez ça fait une zone à travers de laquelle moi je peux passer mais pas les adversaires. Ok, hop. J'ai envoyé les boules de feu plus je crame derrière et vu que je suis arrivé en fufu, ils m'ont pas vu arriver. Et ça a permis de faire un max de dégâts. On va essayer d'aller vers le sol. Parce qu'en fait ici, vous voyez ces zones là, ça permet de regagner du boost. Et là hop, je vais pouvoir booster. Bon, je vais sûrement mourir avant. J'aimerais bien juste... Ah, je voulais prendre le petit jump qu'il y avait pour m'envoler. J'ai pas encore les super réflexes. Là en vrai, j'aurais pu essayer je pense de prendre un virage très serré. Ça aurait pu m'être bien aussi je pense. Par contre la manche, on va la perdre, on va la perdre. Oui, ça c'est nice. Ok, ex aequo du coup. Donc là ça va être au premier qui meurt. Ouais, c'est ça je pense. Ça va être la mort subite je pense. Ok, j'aimerais bien que ce soit pas moi le maillon faible. De préférence. Oh non. Ah si c'est bon, ok. Ok, c'est un allié qui a... Qui a tué un dragon en face. Ok, bon ça c'est nice. On s'en sort pas mal dans la game. Après on joue encore en mode débutant là. Parce que... J'ai tenté 2-3 games normal. Pour l'instant j'ai pas le level. Mais de toute façon on va quand même retenter après je pense. Mais là c'est vrai que pour s'entraîner c'est pas mal. Ok là, je me suis fait ouvrir. Juste reprendre du bouclier. On va essayer de fuir un petit peu. On va se rendre invisible. Ah, j'ai pris un dégât juste quand j'ai fait ça non ? Ah non, c'est parce que, en gros... Oui c'est ça, il y a une mécanique aussi. Ok nice les gars. Il est ouf. On va repartir à droite. Ok j'ai réussi à esquiver. Là on me tirait dessus. J'ai réussi à esquiver quand même en... On prenait un angle droit. Ah j'ai plus de boost. Ah ça c'est pas bon ça par contre. Allez on va se rendre invisible. Il y a une mécanique de... Au bout de moment quand on subit un certain nombre de dégâts. Et ben... On a un mode de rage en fait. Et c'est ça que j'ai utilisé au lieu de l'invisibilité. Parce que c'est la même touche du coup. On va aller récupérer juste un bouclier ici. Voilà, nickel. On se retourne parce qu'il y en avait un qui m'avait pris en chasse. Et... Là on est pas mal. Voilà. Un bon suivi au niveau du feu. Le feu qui est très fort. Faut être proche mais c'est très très fort. Les boules de feu qui elles par contre tirent de plus loin. Donc ça c'est cool aussi. On va tenter une petite mine là tiens sur son chemin. J'utilise pas assez les mines. Bon je pense que c'est pas fait pour être utilisé comme ça. Vaut mieux je pense surtout les placer et... Hop. Non ça c'est pas mal. Vaut mieux surtout les placer je pense et que quelqu'un se les prenne. Genre si jamais on est suivi ou... Ou euh... Attendez je vais tenter un truc. Ou alors les placer d'avance quoi. Ouais. Vous avez vu que mon premier euh... Ma première boule de feu quand je suis invisible. Bah forcément ça me rend visible. Mais quand je tire la boule de feu elle est blanche. Et je crois qu'elle fait plus de dégâts justement à la sortie de l'invisibilité si je me souviens bien. Du coup ça aussi ça peut être intéressant à plus utiliser. Alors il y a un système qui est sympa aussi sur le jeu. C'est que... En gros on va gagner des oeufs. Et ces oeufs dragons on va pouvoir les faire éclore au fur et à mesure qu'on va gagner de l'expérience. Ou qu'on va faire justement certaines actions dans le jeu. Donc là par exemple vous voyez que j'ai un oeuf légendaire. Donc lui c'est avec le pack du coup payant du jeu que je l'ai eu. En sachant qu'il m'a été offert par les développeurs à l'occasion de cette vidéo sponso. Et en l'occurrence j'ai mis l'oeuf. J'ai gagné de l'expérience. D'accord. Donc j'ai pu le faire éclore. Et ensuite vous voyez on me demande de tuer... Enfin de toucher 15 ennemis avec des boules de feu. Et du coup il passe d'un level. Et ainsi de suite. Et en gros il va falloir le faire évoluer jusqu'à ce qu'il soit grand. Et là du coup je pourrais l'utiliser. Sachant que ce dragon c'est pas un dragon plus fort ou quoi que les autres. C'est juste un skin de dragon. Et vous voyez qu'il est très stylé. Et du coup au début on le voit vraiment bébé. On le voit grandir progressivement. Donc là on voit qu'il est pas encore très grand. Et après à la fin on voit en bas à droite un petit peu la tête qu'il aura. Il sera vraiment badass. Et lui justement c'est un skin pour le spectre. Donc le dernier que j'ai joué avec vous. Donc ça va être vraiment très très classe de jouer un truc comme ça. Ok alors du coup vu que j'ai passé le niveau 5. On a plus les parties en 3 contre 3 en mode débutant. Mais par contre on a le mode carnage standard. Qui est passé à la place. D'accord. Donc c'est la même chose finalement. C'est juste le level qui va différer j'imagine. On a les parties rapides. Alors les parties rapides j'avais déjà accès avant. Je vous ai dit j'en ai fait 2-3. Je me suis fait un petit peu ouvrir. J'ai commencé par ça. C'était peut-être pas une bonne idée non plus. Sans connaître le jeu et vu mon niveau actuel. Il faut un peu d'entraînement quand même avant d'y aller. Mais du coup c'est les parties en 6v6. Et on a 3 modes de jeu dedans. On a le pillage, le carnage et le raid. Alors c'est vrai que moi j'avais mis carnage parce que j'aime bien. C'est le côté match à mort par équipe. C'est le truc on va dire le plus standard. Mais voilà on peut activer ou désactiver le mode auquel on veut jouer. Après il y a le pillage. Du coup vous avez des explications à chaque fois à côté. Donc le pillage c'est pour essayer de récupérer un trésor. D'accord ? Donc voilà c'est marqué. Attaquer les porteurs d'or. Collecter leur précieux fardeau et ramener le à vos coffres. Voilà. Et on a le raid qui est une course effrénée. Diviser en manches. Collecter le drapeau et franchisser les portes. Passez toutes les portes en un essai. Ou posséder le score maximal de portes franchies à la fin de la partie pour gagner. Donc voilà vous prenez un drapeau en fait. Et vous avez si vous voulez des checkpoints à passer avec. Voilà un petit peu le fonctionnement. Du coup je pense que je vais rester quand même sur du carnage. Parce que c'est le plus on va dire basique. Hein. Moi j'aime bien comme ça. Allez du coup c'est reparti. Ce coup-ci on est bien en 6v6. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais directement rusher un bouclier encore une fois. Ok. Je reprends un peu de boost. Hop. Déjà tirer dessus. Pas que tirer dessus. J'aimerais bien prendre le jump ici du coup. Hop. Hop. Un demi-tour en même temps. Histoire de Brain. Bon. Je me suis pas encore battu. Mais déjà on a réussi à esquiver un petit peu. Je vais aller re- récupérer un bouclier de nouveau. Ok. On va se mettre là-bas. Bon maintenant. Trouvons des gens. Toi. On va essayer de te ralentir. Boules de feu. On met le truc de chasseur. On va essayer de booster derrière lui en même temps. Ah. Je sais pas. Ouais. Ça me fait des dégâts son poison en fait. J'étais pas sûr. Je savais pas si c'était juste pour la vue. Ou les dégâts aussi. Ouf. Je me suis pris dans une embuscade. Ok. Attention. On fait le tour. Je vais quand même essayer de conserver les hauteurs. Peut-être un petit peu. Ok. Ça c'est nice. Faut que je déclenche mon feu un petit peu avant aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme je sais pas ce que je vais garder au montage ou pas. On sait jamais. Mais ouais. Le fait de crasher son feu un petit peu. Ah. Je suis mort là. Sauf si j'arrive à choper ça. Ah. J'ai plus de boost en plus. Ah. Je suis pas bien. Faut que je redescende du coup pour choper du boost. Et je suis suivi. Ouais. Je suis mort. Ok. Mais c'est pas mal. Je pense que le fait de jouer un peu plus en hauteur c'est pas mal. Sauf qu'on est obligé de descendre pour aller prendre du boost. Mais au moins la hauteur. Bah. Ça fait des choses en moins à checker. Et on sait qu'on voit tout le monde en fait en haut. Donc ça c'est très bien. Après c'est juste le feu. Ouais c'est ça. Faut que j'arrive à le crasher un petit peu avant. Parce que je me dis que. Si je le fais un peu trop tard. Je vais pas toucher l'adversaire. Si je me contente de le croiser. Bon si je suis derrière lui c'est différent bien sûr. J'aurais bien freiner pour aller là-dedans. Bon tant pis. Tant pis tant pis. Mais du coup si je pré-shoote le feu. Même avant de pouvoir toucher l'adversaire. L'avantage c'est que je vais vraiment. Je vais vraiment lui mettre tous les dégâts quoi. Bon. On va essayer de brailler un petit peu. Hop ça c'est pour la stamina. C'est très cool. Et maintenant il faut quand même que j'arrive à chasser. Allez on a dit qu'on est remonté un peu. On va prendre de la hauteur. On va profiter d'avoir le boost. Des gens qui sont de ce côté. J'ai commencé. J'ai essayé de mettre le feu un peu en avance mais. Bouclier. Bon déjà je survis plus longtemps. Après il faut avoir que. Je suis un peu moins dans les combats aussi. Mais j'arrive à mieux m'en sortir. Malgré tout. Allez allez allez. Ah j'ai pas eu le temps. Je suis encore nul. Mais c'est déjà mieux. C'est en progression. En vrai. Je survis mieux. Faut juste que j'arrive. Bah à plus faire de dégâts. Après c'est pas grave si je tape pas des kills. Parce qu'en soit. Le simple fait justement de faire des dégâts. Et d'aider au kill. Bah c'est tout aussi important. Et en fait dans ce jeu. Je pense qu'il faut vraiment. Mettre un peu de dégâts à quelqu'un. Continuer sa route. Mettre des dégâts à quelqu'un d'autre. Et pas essayer de full chase quelqu'un. Sauf si vraiment on a la possibilité. Bien sûr. Mais faut pas chase à tout prix. En tout cas. En se disant. Je veux à tout prix mon kill quoi. Je pense que dans ce jeu. Faut le jouer comme ça. Et des fois j'ai tendance à. Trop grid. J'avais pas la notion. La perspective sur lui. Comment je peux me défaire de lui en fait. Jouer un peu plus avec. La verticalité. C'est vrai que j'ai tendance. A faire des droites gauche. Mais pas assez haut bas. En même temps en fait. Ça fait un peu plus bright. Mais j'avoue que les mecs. Quand ils ont des bons suivis comme ça. Franchement y'en a. Ils sont chauds. On voit qu'ils ont l'expérience du jeu. Par contre certains. Allez let's go. On a repris le maraudeur. On va jouer. Ah ça a déjà été joué là bas. C'est pas grave. Oh. Ah il est pas mort. Ah si c'est bon. Oh la la. Bah franchement. L'engage. Pas dégueu. Pas dégueu. Hop. On va récupérer ça. Il y'a lui là bas. Il est où ? Il est à droite. Ok. Il s'est fait détruire par l'autre. Très bien. Le pote qui a géré. On en a un autre là bas. Mais je pense qu'il va fuir. Je pense qu'il va fuir. Ce qu'on peut faire c'est essayer de monter. Et de l'intercepter de l'autre côté éventuellement. Euh. Bouclier j'ai pas besoin. Attendez parce qu'on a un autre dragon qui est de ce côté là apparemment. Il est où ? À droite. Ok. On va pas booster pour le moment. Pas inutilement. Oh. Surtout qu'il y'a un mec. Je vous ai passé devant. Ok. C'était pas mal. Par contre j'ai mis le truc pour. Voilà. Envoyer les boules de feu comme ça. Ok. Y'en a deux qui sont vraiment pas dans le bien en face encore. Ok. Lui là. Il va passer ici. Oh. Pas mal. Ok. Par contre moi j'ai pris cher aussi. On boost. On boost. Ah j'ai pas pris le bourguet mais non. Hein ? Pourquoi je peux pas ? C'est un bouclier qui a déjà été pris ou quoi ? Ouais c'est bon j'ai pu prendre l'autre. Ah. Pour une fois c'était pas moi qui était pas passé dedans du coup je pense. Oh là là. Il a pris pas mal de dégâts lui sur la route. On reprend du bouclier. On va essayer de prendre ce jump. Histoire d'eskiver un petit peu. Parce que là y'a un mec qui me chase. Il est où ? Ah c'est lui là-haut. J'arrive pas à le choper. Ok. Je vais fuir. Je vais fuir. Je vais fuir. Ah je vais réussir à tourner. Je vais me suicider contre les murs vous savez. Ok. On va reprendre. Le bouclier ici. Ah il me chase toujours. On va descendre. Pour mieux remonter. Est-ce que ça va le brain ou pas ? Bah écoutez euh. Il y aura mis un peu de dégâts quand même. Ok. Là. J'étais pas trop mal. Seulement on avait tous les rochers autour. Ok. Nice. On a fini un kill. Je suis vraiment pas bien par contre. Allez. Non. C'est mon allié qui m'a shippé le bouclier. Allez. Y'en a un autre ici. J'ai un peu tendance à y aller comme un bourrin. Et ça reste quand même un dragon qu'on pilote. Ça bouge pas aussi facilement qu'on aimerait bien. Ah il est aussi doué que moi lui. Il s'est pris le mur aussi. J'avais une chance du coup. Ok. J'ai mis pas mal de dégâts quand même à l'autre mec aussi. C'est plutôt bien franchement. 2 kills. 4 assists quand même. On a un beau petit score en vrai. En vrai c'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. Juste j'ai tendance à trop spammer des fois mes spells. Ce qui fait que. En gros je vais utiliser le gel. Ensuite je vais mettre mon autre bonus. Mais en fait. Ce sera déjà trop tard. L'autre aura bougé. Du coup je l'ai un peu gaspillé. Le truc c'est qu'au début j'avais tendance à ne pas assez les utiliser. Du coup maintenant j'ai un peu l'effet inverse vous savez. Lui si je pouvais. Je vais essayer de le brûler un peu. C'est un mec invisible qui a volé ça. Attention je me fais tirer dessus. Hop. On esquive les boules de feu. Nickel. Donc on a un indicateur avec les. Là les traînées derrière moi là. Les traits. Ça veut dire que ça me tire dessus. J'ai bien esquivé plusieurs fois. Mais là. Ok on va recharger un petit peu. Mais j'ai plus de boost en fait. Ah je vais mourir parce que j'ai plus de boost. Sauf si j'arrive à monter là haut. Non je suis mort avant. Franchement ça va. J'ai pas mal esquivé. Par contre ce tour là. C'est vrai que j'étais pas trop focus sur le. Sur les dégâts. J'étais plus sur le fait de subir et d'esquiver. Bon. Ce qui était pas mal hein. Ceci dit. Ça a bien marché malgré tout. On les aura un peu tenus. Et qui sait. Peut-être que nos alliés ont pu en profiter. Oh lui a tué là aussi. Ça permet d'être. Berserker. Berserker pardon. Et c'est ce que mon allié a fait. Oh ce que j'ai pris par contre. Ok le mec là haut. Il est où ? Il est passé à gauche ? Bon celui que je suivais de base il est pas mort ? Je sais pas. Ok je vais essayer de récupérer. J'ai encore eu une assist sur le kill. Franchement les mecs avec moi jouent bien. Donc c'est cool parce que. Bah dès que je mets un petit peu de dégâts à des ennemis. Bah au moins j'ai l'assist. Qui est généralement validé. Ça permet de bien participer. Et à l'inverse bah pareil. S'il y en a. Qu'ils ont mis l'eau. Je peux avoir des kills potentiellement comme ça aussi. Attendez parce que lui là dedans. Ouais voilà. Lui là dedans il avait aucune chance. Là haut. Il va faire quoi lui ? Il descend ou pas ? Non. Lui il est un peu bloqué là. Il doit pas être dans le bien. On voit qu'il a du mal aussi un peu à piloter. Il est comme moi. C'est bien. C'est bien de tomber contre des gens de notre level. Ça fait plaisir. Ok. Là par contre je suis pas bien. Allez pousse pousse pousse. Allez 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 on monte. Oui. J'aurais peut-être dû tourner aussi en même temps. Ah bah oui. Forcément. J'ai cru que c'est du bouclier là haut. Et j'ai vu après que ça n'était pas. De toute façon j'ai pas réussi à l'atteindre. Sinon j'aurais dû essayer de descendre en même temps. J'ai besoin de jouer un peu plus avec le décor. C'est vrai que c'est pas évident. Mine de rien la prise en main. Alors on comprend vite les mécaniques. Mais pour vraiment être bon sur le jeu. Ça prend quand même du temps. Ok. Où sont les mecs ? Ok. Normalement je les ai ralentis. C'est bon. La victoire. Bon franchement j'avais une bonne team. J'avais une bonne team pour le coup. C'est très cool. Allez les amis. On va donc s'arrêter là-dessus. Pour cette petite vidéo. Qui j'espère vous aura plu. En tout cas. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501